Bonjour bonjour à vous, bonjour à vous tous ! Et alors on a mais tellement de choses aujourd'hui. Et d'ailleurs on va même commencer tout de suite. On a parlé de l'union de la gauche ! Voilà, vous l'attendez, j'en étais sûr, vous le savez, et là on va détailler à quoi consiste cet accord, comment ces accords ont existé. Parce qu'il se trouve que la semaine dernière, si vous vous souvenez, si vous étiez là, on en avait parlé, on avait des articles qui nous expliquaient que la gauche n'allait pas réussir, que le PCF allait tout faire capoter, que c'était son objectif le plus profond, et qu'ils étaient tous irréconciliables et que jamais ils arriveraient à se mettre d'accord. Et bien toute la semaine dernière, visiblement, il s'est passé des choses qui vont absolument contre cette vision, et ce qui fait que depuis d'ailleurs le tapage médiatique est en mode « Ah mon dieu, à la gauche c'est uni, pourquoi ils se sont tous reniés, c'est incroyable, c'est pas possible, etc. » Alors du coup on va voir sur quelles conditions ils sont unis, et sur quelles conditions ils sont potentiellement reniés ou dédits, puisque c'est aussi une critique qu'il aurait faite, notamment de la part des anciens du PS, de la part de François Hollande, Bernard Cazeneuve, qui avait menacé de quitter, oh mon dieu, le Parti Socialiste qu'il a fait, comme si qui que ce soit, pardon, n'avait à foutre de la vie de Bernard Cazeneuve. C'est à peine si les gens se souvient qu'il a été Premier ministre, et pourtant c'était il y a pas longtemps. On va parler de cet accord et de quoi il a consisté. Donc déjà je vais vous lire un extrait d'un article du Monde, qui nous explique quand du coup que dimanche, c'est au tour de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUPES, réunissant les partis de gauche qui ont conclu un accord en vue des législatives de lancer sa campagne. Tour à tour, les chefs de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, les patrons des socialistes écologiques et communistes, Olivier Faure, Julien Bayou et Fabien Roussel, ont célébré cette alliance historique devant plusieurs centaines de personnes. Après deux heures de prise de parole, M. Mélenchon a clôturé ce lancement, en se réjouissant de la profondeur historique de ce que la NUPES est en train de réaliser. Pour le député des Bouches-du-Rhône, nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire politique de la France et parce que nous écrivons cette page de cette façon, nous pouvons prétendre écrire une page de l'histoire de France. Voilà, ça raconte un peu tous, c'est tous très content. Alors, en quoi consiste cet accord et dans quelle temporalité il s'est fait ? Eh bien, on va faire une petite rétrospective ici pour que peut-être, comme moi, vous ayez besoin de savoir qui a apporté quelle pierre à l'édifice, qui va bénéficier de quoi dans l'accord et qu'est-ce qui va être mis en place, pourquoi, comment, etc. Qu'on puisse un peu comprendre dans les faits, c'est quoi cette union ? Parce que tout le monde est en train de dire que personne n'est d'accord et que tout le monde va sur les plateaux pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Franchement, je trouve que c'est très largement faux. Alors, tout a commencé par Europe Ecologie Les Verts. Europe Ecologie Les Verts qui a signé un accord de la nuit du 1er au 2 mai, donc qui a été largement ensuite adopté à Europe Ecologie Les Verts, même si c'est dédié un peu la ligne politique de Yannick Jadot, qui avait quand même passé une bonne partie de la campagne à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde en avait parlé ici sur ce live du fait que, au sein même d'Europe Ecologie Les Verts, il y avait globalement une ligne plutôt très proche de Mélenchon et une ligne qui était plutôt proche de Emmanuel Macron, ou en tout cas de centre droit, quoi. Il y avait plusieurs problèmes pour Europe Ecologie Les Verts. Plusieurs problèmes que d'autres avaient aussi. Et qui n'ont pas été instrumentalisés pareil. Un des problèmes, par exemple pour vous dire, un des problèmes du Parti Communiste Français, qui avait déjà été un problème en 2017, c'était le non. Il ne voulait pas candidater sous l'étiquette à l'époque France Insoumise, et il ne voulait pas là du coup être sous l'étiquette Union Populaire. Donc beaucoup leur dit, vous faites tapis de bouche, bande de merde, etc. blablabla. Il se trouve qu'Europe Ecologie Les Verts avait les mêmes demandes, et il se trouve qu'Europe Ecologie Les Verts a arraché à la France Insoumise un changement d'étiquette, NUPES, en l'occurrence, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. Ce qui a, on verra ensuite, débloqué pas mal de choses dans pas mal de situations. On peut les remercier pour ça. Donc le week-end de négociations et de désaccords a permis de faire les derniers compromis autour du rapport à l'Europe, puisqu'en fait, effectivement, Europe Ecologie Les Verts, leur gros problème, c'était l'Europe et la désobéissance au traité. Donc du coup, il y aura désobéissance, mais seulement certaines règles économiques et budgétaires au besoin. Il y aura un nouveau label commun, NUPES, et il y aura aussi, évidemment, un partage des circonscriptions qui ira à tout le monde. Et Europe Ecologie Les Verts rafle la mise, puisqu'ils ont quand même 100 circo pour Europe Ecologie Les Verts, dont 30 gagnables quand même. Et notamment, et ça c'était une demande, plusieurs à Paris, pour pouvoir parachuter Rousseau, pour pouvoir avoir Bayou. Bayou, je sais pas s'ils se parachutent ou pas, mais Rousseau se parachute, c'est sûr. Et avoir aussi quelques circos dans les grandes villes. En gros, leur truc, Europe Ecologie Les Verts, c'était, nous on veut des circos de grandes villes. On veut Bordeaux, Strasbourg, Lyon. Donc, faut savoir aussi que l'accord inclut d'autres trucs, notamment Génération, mais Génération avait déjà signé un accord avec la France Insoumise avant. Donc ensuite, il y a eu le PCF. Le PCF, deux jours avant, puisqu'on en a parlé sur ce live ici même, tout le monde leur tapait dessus en disant, ah, ils ont pas fait le défilé du 1er mai avec la France Insoumise, l'eau dans le gaz, Roussel, il fait tout pour capoter, etc. Alors, moi, j'ai envie de les défendre, les communistes, et il se trouve que là-dessus, ben, très clairement, il y avait un espèce de piège médiatique qui était en train d'être tendu, qui était, en gros, trois journaux qui disaient, Fabien Roussel... Fabien Roussel ne veut pas de l'Union, même si c'était faux, ou le Parti Communiste ne voudra pas de l'Union, parce que Fabien Roussel, en vrai, on s'en fout dans cette histoire, ne veut pas de l'Union, et il y avait directement des descentes d'insoumis sous les cons du PCF pour traiter tout le monde de merde. Ce qui était potentiellement un obstacle. Du coup, en l'occurrence, c'était vraiment exploiter la faille assez facilement. C'est vraiment le sommet de la Zizanie à pas cher. Ce qui peut marcher. Mais ce qui n'a pas marché, puisqu'il se trouve que la base militante du PCF, j'ai pu les chiffres, a très 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 largement voté l'accord, même si l'accord est le pire. Le PCF est celui qui signe le pire accord de toute l'histoire. En fait, le PCF, du coup, a voté le 3 mai l'accord. L'accord porte sur 50 circonscriptions, alors j'ai vu beaucoup dire « Oui, 50 c'est déjà trop, 50 c'est incroyable, alors pourquoi 50 circonscriptions ? » Pourquoi personne n'a moins de 50 circonscriptions, en fait ? C'est lié à une règle qui touche en France au financement des partis politiques. Il faut avoir un candidat dans 50 circonscriptions différentes qui fasse au moins 1% pour être éligible au financement des partis politiques. Que le PCF ait 50 circonscriptions, ça ne veut pas dire que le PCF est en position éligible sur 50 circonscriptions. En réalité, les 2 tiers qu'ils récupèrent sont des circonscriptions qui sont absolument ingagnables. Ils sont 50 circonscriptions, dont 11 de députés sortants, et 5 circonscriptions qu'ils peuvent conquérir globalement, donc en principe ils en chopent 16 de gagnables. Il y en aura peut-être plus, peut-être moins, sachant qu'il faudrait au moins qu'ils aient 15 élus, donc c'est très très juste, la marge manœuvre est très très juste pour qu'ils forment leur groupe à l'Assemblée nationale. Et en gros, on leur a donné une mission, une mission de conquête, d'aller chercher des circons qui sont pas gagnés forcément, mais qui peuvent aller être cherchés. Et donc du coup, eux, contrairement à l'Europe Écologie des Verts qui se positionne et qui récupère des circons de centre-ville, où ça correspond vraiment à leur sociologie électorale, où ils a causé Mélenchon notamment fait des très gros scores, le PCF, eux, récupère plutôt des circons qui sont plus rurales. Donc comme je disais tout à l'heure, un autre truc qui bloquait pour l'union du PCF et les filles, c'était le nom. Donc le PCF demandait depuis longtemps ce qu'il y ait une étiquette commune, et pas l'étiquette de la France Insoumise. Le PCF n'avait pas obtenu ça, et il se trouve que quand Europe Écologie des Verts l'a obtenu, directement le PCF a fait savoir que ça leur allait, donc ce qui a permis de lever une première condition. La deuxième condition, c'était évidemment un truc comme le nucléaire. Un point de divergence majeur, l'accord avant portait en 2017 sur le PCF s'était rallié à la France Insoumise qu'en cas d'élection contre un référendum sur le nucléaire. Au niveau programmatique, les divergences entre les communistes et les Insoumises étaient encore moins importantes qu'entre Europe Écologie des Verts et la France Insoumise, qui sont pourtant parvenus à un accord dimanche soir. Sur le nucléaire, le plus gros point de désaccord, la solution d'un référendum avait été évoquée par Jean-Luc Mélenchon, pour rappeler l'union entre le PCF et l'Union Populaire pendant la campagne présidentielle. Mais dans l'accord trouvé aujourd'hui, les députés insoumis et communistes défendront simplement des positions différentes à l'Assemblée sur ce sujet. La France Insoumise pense qu'elle peut avoir la majorité au Parlement et que du coup, si jamais il n'y a que 15 communistes, ils pourront tout simplement s'en foutre qu'ils soient pour le nucléaire. Il n'y en aura que 15 sur la totalité des députés de gauche, donc ça ne pèse rien en fait, ça ne pèserait pas dans le rapport de force. Les communistes ont obtenu quelques garanties sur les rares points de désaccord, notamment une certaine autonomie pour porter leur position comme la reconquête des services publics ou la formation d'un grand pôle public financier avec la renationalisation des banques généralistes. Donc il y avait des revendications du PCF que le PCF a dû abandonner, notamment récupérer des circonscriptions dans ce qu'on appelle la banlieue rouge, donc qui est en gros la ceinture autour de Paris de banlieue populaire où les partis communistes étaient très très implantés historiquement et où ils ont encore quelques villes d'ailleurs. Et la ville de Vénitieux qui est une banlieue de Lyon. Génération se retrouve dans l'accord avec Corpéco-Gliver, parce que Génération et Opéco-Gliver ont souvent fait alliance. Il se trouve que les PCF aussi en fait emmènent dans le bateau d'autres formations politiques, plusieurs formations indépendantistes et autonomistes des DROM. C'est-à-dire que le PCF a beaucoup de liens et ça c'est lié notamment à leur groupe à l'Assemblée nationale depuis une dizaine d'années. C'est le PCF siège avec les indépendantistes et les autonomistes et les radicaux de gauche des Outre-mer. Ce qui fait du coup que dans l'accord avec le PCF sont inclus aussi les autonomistes et indépendantistes de Martinique, de La Réunion et de Polynésie. Et ensuite le PS, bon alors le PCF j'ai pas en parlé très longuement, savoir que ça a été signé du coup le 5 mai donc deux jours après où on pensait que ça serait complètement plié, ce qui fait que ça exclut le NPA de la négociation. Et le NPA m'a dit nous pourquoi pas mais pas le PS. Alors le PS, malgré le score d'Anne Hidalgo qui est beaucoup beaucoup plus bas que le score du PCF, et malgré toutes leurs dissensions, malgré le fait que ça ait mis 10 ans vraiment à être négocié, et bien il se trouve que le PS récupère 70 circos dont plus d'une vingtaine gagnables. Donc ils font une très bonne opération, notamment basée sur leur score au Régional et au Départemental. Olivier Fork a tapé du poing sur la table plusieurs reprises pour dire que le PS devait retourner une forme de radicalité, qu'il devait pas oublier que c'était socialiste, et eux c'était l'Europe leur problème aussi. Et donc du coup, il y en a plusieurs qui ont gueulé en mode ouais, nous on se barre, etc. Globalement, la plupart des gros poids lourds de l'aile gauche du PS traditionnellement parlant, comme Martine Aubry, ont défendu et vraiment salué cet accord. Même Raphaël Glucksmann qui a été candidat aussi pour le PS européen. Alors, l'accord global, ce sur quoi tout le monde est d'accord. C'est le SMIC à 1400 euros net par mois, la retraite à 60 ans, garantie autonomie jeune, le blocage des prix des premières nécessités, l'éradiction de la pauvreté, la Signe République et la planification écologique. Ça c'est les grandes lignes sur lesquelles tout le monde est d'accord. Ensuite, est arrivée Europe Ecologie Les Verts. Comme on le disait, est arrivée dans la nuit du 1er au 2 mai. Europe Ecologie Les Verts a, en gros, négocié que NUPES, dans l'accord tel qu'il est formulé, mais la France ne quittera ni l'Union Européenne, ni l'Euro, quoi qu'il arrive. Elle ne cherchera pas non plus à faire capoter l'Europe. Par contre, la France pourra désobéir à quelques règles budgétaires au besoin. Ça, ça a été arraché à Europe Ecologie Les Verts. C'est sur quoi le PS cassé les couilles. Ensuite, le 3 mai, on est un jour et demi plus tard, il y a le PCF qui rentre dans l'arène. Qu'est-ce qu'a négocié le PCF ? Le PCF négocie que la question du nucléaire ne figure pas dans l'accord. Donc, l'accord n'est pas anti-nucléaire, tout comme il ne défendra pas une ligne pro-nucléaire. Ce qui veut dire que chacun pourra défendre sa ligne dans l'accord. En d'autres termes, la majorité des formations politiques de gauche continueront à être anti-nucléaires, mais que le parti communiste français aura son autonomie, aura son propre groupe, et lui défendra une ligne pro-nucléaire dans son coin. C'est en gros ce qu'ils ont réussi à négocier. Par contre, ce que le PCF a fait rajouter dans l'accord, et ce n'est pas rien, c'est beaucoup de radicalité, c'est la renationalisation d'EDF, la renationalisation d'ENGIE, des autoroutes, des aéroports, la rouverture des petites lignes, le retour de l'ISF, la nationalisation des banques et des compagnies d'assurance. Certaines de ces choses figuraient déjà plus ou moins dans le programme de la France Insoumise, parce que par exemple nationaliser les banques, ce n'était pas dedans. En tout cas, ça c'est si jamais on prend le communiqué du PCF. Ce à quoi les autres n'étaient pas forcément prêts, c'était nationalisation de banques et de compagnies d'assurance. Ouais, ils veulent nationaliser AXA, Société Générale, BNP Paribas. Et alors, les autoroutes aussi, c'était un problème parce qu'il y a plusieurs genres de constructifs de gauche qui sont en mode « Non, on a juste à attendre la fin des concessions d'autoroutes pour les récupérer, le PCF dit « Non, on récupère maintenant ». » Donc ils ont une ligne beaucoup plus radicale sur tout ce qui est services publics et l'État. Ensuite, ensuite, ensuite. Le PS rentre dans la partie le 5 mai. Qu'est-ce que le PS a fait rajouter ? Déjà, ils ont fait rajouter la mention du fait que la NUPES devait défendre la République laïque et universaliste. Ce qui est très étrange, puisqu'il y a des indépendantistes dans l'accord. Mais soit. Ils ont insisté pour que ça figure dans l'accord. Sur l'Europe, ils ont accepté, en gros, de formuler la chose comme il suit. Donc en gros, de s'engager à mettre fin aux cours libérales et productivistes de l'Union Européenne. Et donc, s'il le fallait, encore une fois, éventuellement, peut-être. Mais il faudrait éviter quand même de désobéir à quelques traités économiques et budgétaires de l'Union Européenne. Autre chose que le PS a fait rajouter, c'est rajouter le retour. En gros, remettre au centre de la retraite le critère de pénibilité pour la retraite à 60 ans. Et ils sont pour la retraite à 60 ans, ils l'ont signé dans l'accord. Ça fait partie des choses qui ont chassé un peu les derniers de droite du PS qui étaient restés pour je sais pas quelle raison. Les Cambadélis et compagnie, les machins. Là, ils vont aller faire une petite association dans leur coin, et puis voilà. Ne figure pas dans l'accord. Actuellement, encore pour l'instant. Gérard Filoche. Très dommage, très dommage, parce que Gérard Filoche, pour le coup, il milite pour l'Union de la Gauche, sur Twitter, comme un fou et comme un vieux boomer depuis plus de 5 ans. Donc GDS, gauche, démocratique et sociale. Lutte Ouvrière a refusé, parce que Lutte Ouvrière refuse par principe de toute façon toute coalition. Le NPA, parce qu'il y a le PS. Et le NPA aussi a expliqué que beaucoup de militants, y compris de la France Insoumise ou du PCF, auraient voulu que Philippe Poutou se voie réserver une circo à Bordeaux. En tout cas, le NPA, par contre là-dessus c'est sûr, a communiqué sur le fait que personne de la coalition ne leur avait proposé un siège. Ne serait-ce qu'un seul siège. Par contre, ils ne présenteront aucun candidat face à une UPS ou NPA. Ensuite, le PRG est aussi refusé. Le PRG est refusé sur les critères de l'Europe et du nucléaire. Alors y a encore beaucoup de militants qui s'insultent, hein, de militants France Insoumise qui insultent des militants du PCF, les militants du PCF qui en réaction ré-insultent les militants insoumis. Ce qui est absolument incroyable, puisque c'est les deux partis politiques qui, dans cette union, ont le plus de proximité. Europe Ecologie Les Verts reçoit aujourd'hui toutes les bonnes grâces de beaucoup de militants de la France Insoumise, alors que Yannick Jadot, il a balancé des dingueries toute la campagne. Mais là, Yannick Jadot a disparu. Donc en fait, c'est très clairement ce qui est en train de se passer, et de manière tacite, sans vraiment être dit, c'est... En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Bayou et Rousseau qui évincent Jadot et qui reprennent le parti alors qu'ils avaient été minoritaires et qu'ils ont perdu la primaire. C'est un peu ce qui est aussi ça qui est en train de se passer, il y a un peu une restructuration. Je trouve, à titre personnel, que le traitement médiatique qu'il y a eu au cours des deux dernières semaines sur l'union de la gauche a toujours été très mauvais. Pour l'occurrence, très mauvais dans le sens où c'était beaucoup des prophéties qui ne se sont pas réalisées, ça a été beaucoup des critiques sur des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été dites comme ça, et j'ai l'impression que ça a eu pour objectif d'intensifier des désaccords ou provoquer de la scission quand, et on sait que c'est dur, la gauche cherchait justement à s'unir et avait très envie de s'unir. En l'occurrence, je crois qu'il y a un sondage qui sortait qui montrait que je crois que c'était 93% des sympathisants de gauche voulaient une union. Donc de toute façon, elle avait de bonnes chances de voir le jour. Effectivement, s'ils n'avaient pas vu le jour, ça aurait été à cause de dirigeants politiques qui font valoir leur égo ou de sections locales ou de mouvements à l'intérieur, de motions importantes ou de courants, etc. Ne tombez pas dans le piège, défendez l'union. Si jamais vous avez voté PS, Europe Écologie Les Verts, LFI ou PCF, quel que soit votre candidat dans votre circonscription, votez du PS, puisqu'en fait, si votre voix ne vote pas pour votre parti directement, dites-vous que vous votez par procuration à quelqu'un qui est dans une circo où il y a un candidat de votre parti et que lui fait de même pour vous. Il y a quelque chose d'assez puissant et d'assez fédérateur et qui quand même nous transporte une partie de l'espoir. Le traitement médiatique, effectivement, s'inscrit à contre-courant et cherche à saboter tout ça. Alors que pour le coup, si jamais vous voulez regarder vraiment des endroits où ça se passe vraiment dégueulasse, la désunion qu'il y a entre l'extrême-droite et l'extrême-droite, entre Zemmour et Le Pen, elle est assez folle. Et ce qui est en train de se passer entre LR et LREM, aussi. Voter pour des personnes qui ont répété que les autres étaient les traîtres, eh bien oui, oui. Est-ce que tu préfères perdre tout seul en étant fier ou gagner et essayer de changer les choses pour tout le monde quand tout le monde a décidé que voilà, c'était du passé ? Là aujourd'hui, je crois qu'on a quand même fait un peu de chemin et que dans ce chemin, on a compris que se prendre la tête entre nous, c'est bien. C'est important pour le débat et c'est ce qu'on fait à gauche historiquement, etc. Mais qu'il faut un minimum se fédérer. Dans The Expense, la gauche, on est la ceinture. LREM, c'est la Terre. Le FN, c'est Mars. La ceinture, elle se fait carotte par les deux tant qu'elle décide de pas être unie. Et après, si elle s'unit... Je sais pas où je vais avec cette analogie. Ha ! Dans The Expense, chaque petit astéroïde a envie de pas être d'accord avec l'astéroïde voisin, n'empêche qu'ils se font bien carotte par la Terre les deux. D'ailleurs, si une UPS gagne, t'en penses quoi ? Un système de parlement parallèle où il peut avoir la baston interpartie et ensuite ça vote dans le vrai parlement ? J'en sais rien. Moi, je suis pour qu'une fois que la gauche a décidé qu'ils étaient élus, ceux sur quoi ils sont mis d'accord, ils votent ensemble, et ceux sur quoi ils sont pas d'accord, ils votent différemment. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça la démocratie en fait. Quand vous votez France Insoumise, j'ai beaucoup de gens qui votent France Insoumise ici, je le sais, vous savez pas si vous votez France Insoumise en mode au bono ou si jamais vous votez en mode plutôt quelqu'un qui va être dans la ligne de Quatennens ou de Corbière. C'est quand même pas la même chose, tu vois. Moi, par exemple, Ruffin, j'y vais les yeux fermés. Corbière... Un peu en mode... Mais de toute façon, si je peux me permettre, la lutte, elle s'arrêtera pas aux législatives. Et c'est un moindre mal. Et ensuite, une fois que Mélenchon est élu, même si vous êtes de gauche et même si vous êtes de la France Insoumise ou non, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas critiquer la démarche du gouvernement, qu'il ne faudra pas critiquer ses engagements et qu'il ne faudra pas s'affronter sur le terrain des idées si on considère que ça va trop loin ou pas assez, ou quoi que ce soit. Très très honnêtement, j'adorerais que la gauche est une majorité, mais j'aimerais que la gauche n'ait pas une majorité franche ou trop franche à l'Assemblée Nationale. Je ne voudrais pas que la France Insoumise ait trop de pouvoir non plus par rapport aux autres groupes de gauche. Je pense que sinon, rapidement, ils s'asserraient sur l'Union. J'ai peur qu'ils fassent une Mitterrand. Donc tant qu'ils ont besoin des autres et si jamais ils sont en position où ils ont encore et toujours besoin des autres, c'est vraiment la position idéale, je trouve. Donc l'Union, ça m'apporte aussi ce confort de me dire que les idées de gauche seront débattues à gauche. Elles seront débattues entre plusieurs formations. Et moi, c'est ce que j'attends de la gauche. L'accord, là, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de dissensions, ça se prend encore un peu la tête, mais ça permet de clarifier quand même la position de chacun sur chacun des sujets. Ça, je trouve que c'est quand même salutaire. Donc moi, voilà, je préfère un Mélenchon Premier ministre d'une coalition où il a besoin aussi des autres forces de gauche pour pouvoir faire, appliquer l'accord, plutôt qu'un Macron qui sera encore à open bar et qui s'appuiera sur l'extrême droite s'il y a besoin. Puisque ça, vous l'avez probablement pas loupé. Robert Ménard et Jordan Bardella, les deux, nous ont quand même expliqué, hier et avant-hier, que valait mieux une assemblée totalement macroniste qu'un Mélenchon Premier ministre. Bref, j'espère que toute cette mise au point vous a intéressés et vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur à quoi ressemble le programme de NUPES et ce pourquoi vous votez si vous votez NUPES.